Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la suite de notre aventure sur Olympia Soirée. Dans Olympia Soirée, nous sommes Olympia, comme son nom l'indique, dernière descendante de la lignée blanche. Notre mission, si nous l'acceptons, pas d'autre choix, puisque nous sommes responsables du lever du soleil et donc de la vie sur Terre, littéralement, pas trop de pression, c'est de faire des enfants et donc de nous marier. Yes ! Dans les épisodes précédents, juste pour vous replacer le décor quand même, notre crush ultime, c'est Akaza. C'est tout à droite, là, comme vous pouvez le voir, mais il est bloqué parce que le jeu veut qu'on fasse toutes les routes de tous les gens avant lui. Comme quoi, c'est vraiment notre âme sœur, je pense. Je tire des conclusions. Donc, notre choix s'est porté sur Yozuga, en vrai, de toutes les personnes disponibles. Yozuga, Tokisada, Riku, Koruba, c'était quand même Yozuga que je préfère. Maintenant, on s'est dit qu'on allait tenter Riku, parce que Riku, il a ses fangirls. Riku, pour vous le remettre dans le contexte, c'est un mec de la couleur bleue, déjà. Et, oh my god, à quel point on a pu voir que les bleus sont problématiques sous bien des plans. Pour vous redire un petit peu ce qu'on avait appris dans la route de Yozuga, quand même, et qui peut compter, c'est que les bleus ont le taux de fertilité le plus bas. Genre, vraiment, ils ont tellement purifié leurs couleurs, genre, qu'ils ont maintenant du mal à faire des enfants. Donc, il y a des contrats qui se font entre les femmes du Yomi. Donc, le Yomi, cette zone où on met les gens qui n'ont pas de bonnes couleurs, pas de couleurs primaires, n'est-ce pas ? Il vote LR, oui. Ah bah, lui, oui. Là, c'est extrême droite, la couleur bleue. C'est des violeurs. Ouais, on peut dire ça, jusqu'à ce qu'il y ait des accords de consentement éclairés qui se signent, mais parfois un peu sous la contrainte. Donc, c'est un peu chelou. Et, ouais, donc, ils vont égrener dans des femmes du Yomi afin de réussir à faire des enfants de la couleur bleue, quoi. Voilà. Et Riku, il est très, très bien élevé, bien militairement et bien comme il faut. Il fait un peu brainwashé. Riku, time to shine ! Il fait un peu brainwashé comme garçon du peu qu'on en a vu, je trouve. un peu rigide. Toujours à nous dire ce qu'on devait faire. Moi, je vous avoue que c'est pas... Voilà, quoi. Mais je comprends. Ici, apparemment, on aime bien être chez Serpentard. Parce que c'est vraiment comme ça que je les vois. Et je peux comprendre aussi ce petit côté déjà à Karnfixim. Comme il est rigide, on va peut-être vouloir lui enlever le petit balai qu'il a dans le cul. On a clairement un syndrome du sauveur ici. On a envie de lui faire entendre raison. Imagine... Attends, je fais mon zague. Imagine que t'arrives à construire un mec de l'extrême droite. Bah, c'est un peu la run de Riku en fait. C'est un challenge ! Mais je suis sûre que ça doit être pas mal sexuellement parlant. Il doit avoir ce petit côté coincé. Mais en fait, à mon avis, c'est très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, Yozuga, pour quelqu'un qui n'avait censément pas le droit de brider et de mater, ce mec était quand même plutôt doué. Je suis curieuse de voir Riku en vrai. Allez, c'est parti ! Bienvenue, c'est Riku. Bonsoir, est-ce que je suis prête pour ça ? Le danseur bleu ? Le danseur bleu. Oh non ! On a une passion commune déjà, qui est la danse. Un livre de Marlène Scheme. Ouais ! J'ai fait toutes mes livraisons. Félicitations, princesse. Pour être honnête, je suis contente que ma première livraison était ici. Au moins, je sais où se trouvent les choses. Ensuite... Il a sorti sa tête de mon sac. Je l'ai caressé gentiment. Eh ben, je devrais chercher un mari maintenant ! Voilà, c'est ça le projet. Mais oui, c'est ça ! Mais oui, c'est clair ! Mais avant ça, je devrais probablement me rendre au Yomi à nouveau, tu ne penses pas ? Je veux dire, il y a peut-être des lettres qui m'attendent. Oh non, du coup, on va... On va aller au Yomi, on va voir Yozuga, sauf que ce n'est plus la route de Yozuga, donc on va se chaluer amicalement de loin. Ça, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Non, mais je n'essaye pas de me faire des excuses. C'est juste que... Je veux faire de mon mieux pour mon premier jour de boulot. Étonnant, ça commence comme la run de Yozuga, du coup. J'ai retourné au Sikinju et j'ai doucement ouvert la boîte aux lettres. Ah ! Regarde, Fuku ! Une autre lettre, cette fois, c'est pour le quartier bleu ! Sans deck ! Waouh ! Quelle coïncidence ! Oh, merde, mais mieux ! On devrait y aller ! Mais oui, excellent idée. Ça, c'est les rouges. Ah oui, il faut faire l'inspection. On n'a pas fait l'inspection ? Oula. Oh, la musique est déjà dramatique ! À peine ça commence ! Ça va faire une semaine maintenant, depuis que je suis chez les... Bleus ? Que j'ai été chez les Bleus, plutôt. J'espère ne pas rencontrer la sœur aînée. Oh ! J'ai remarqué quelque chose d'étrange dès mon arrivée. Il n'y a personne ! Parce que c'est normal. Aucune personne en vue ! Peut-être qu'ils font... Je ne sais pas, c'est l'heure de la sieste, il y a une réue. Toutes les rues et les maisons semblent vides. Ils ont disparu. Il doit y avoir un problème. J'ai ouvert mon sac pour laisser Dayfuku jeter un œil. Il a passé sa petite tête, il a regardé autour, comme ça. Ah ouais, c'est pas normal, ça. Je l'imagine trop. Ah ouais. Ah ouais, un baleine sous gravillon ici, c'est sûr. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? La calamité rose qui me traverse l'esprit. Oh mon Dieu ! Ils ont tout disparu. Non, ça peut pas être ça. Si quelque chose comme ça s'était passé, vraiment, je suis dans les extrêmes. Je me dis pas non, mais ils se sont peut-être tous réunis quelque part au même endroit. Non, ils ont tous été abattus par la calamité rouge, c'est sûr. Parce que si quelque chose comme ça s'était passé, je veux dire qu'il y aurait des traces, non ? Ok, je continue mon chemin. J'observe avec précaution tout ce qui m'entoure, tandis que l'anxiété monte. Soudain ! Hein ? Est-ce que c'est de la musique ? J'ai entendu une petite musique solennelle qui est arrivée jusqu'à moi. Des gens ! Oh mon Dieu, ils sont vivants ! Et j'ai vu une foule qui entourait une maison pas loin. On dirait qu'une cérémonie se tient là. Je me suis mise sur ma pointe des plaies pour essayer de jeter un oeil par-dessus la foule. Coucou, Kulima ! Oh ! Oh ! Mais attendez, on pourrait faire décorer ensemble, non ? Attends, mais c'est Riku, mais franchement. C'est pas mal ce que je vois, déjà. Mais c'est peut-être un genre de parade militaire, non ? Ou vraiment, il a une passion pour la danse, une petite danse traditionnelle, ouais. C'est la fête au quartier bleu. Peut-être qu'ils font ça pour invoquer les naissances. Je sais pas. Oh, la musique est trop bien, par contre. Il faut qu'on regarde ! Le dieu de la baie est efficace. Est-ce que c'est un genre de rituel ? C'est le rituel de la baie ? Un magnifique danseur dans une très jolie tenue, très apprêtée, faisait bouser son éventail comme ça. Waouh. Waouh. Tu sais, je l'aurais presque pas reconnu, parce que... Riku, il avait pas les cheveux courts. Mais ça se trouve, c'est pas lui, ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est lui, 100%. Il fait le pan ! C'est une danse de la séduction pour que je succombe. Oh ! Comme il est beau ! Je ne savais pas qu'il y avait un danseur comme ça sur l'île. Envie de faire des chorégraphies à deux, maintenant. Riku, il a les cheveux ultra longs. Bah, c'est juste parce qu'on l'a vu que de face, j'avais pas fait gaffe, en vrai. Je ne pouvais pas voir son expression aussi bien de là où j'étais. Je me suis redressée. Ces mouvements si gracieux, si dignes, c'était si captivant que je ne pouvais pas m'empêcher... Enfin, je ne pouvais pas détourner les dieux. C'est dommage que l'image ne soit pas animée. Bon, après, c'est un vice-belle-nouvelle, mais oui. Oh ! J'ai remarqué qu'il y avait une petite plateforme. Oh ! Juste à côté du danseur où quelqu'un était allongé ? Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce rituel ? Un corps mort ! Ah ! Ah ! Oui ! Moi, je danse pour faire lever le soleil, mais c'est vrai que les bleus, il me semble, leur pouvoir, c'est d'amener les âmes des morts, non ? C'est le batsu ? C'est le batsu ? C'est... Oh ! Oh, c'est ça, putain ! C'est... C'est des funérailles, en fait. Oh, je me suis couvert la bouche. Oh ! On pourra se... Batsuiser mutuellement, du coup, parce que moi aussi, j'ai le batsu. Avec un katana dans sa main, le danseur s'est rapproché du corps, une âme... Une âme... Le bras tendu. Il peut utiliser le batsu. J'ai remarqué quoi ? De trucs autour de moi ? Attendez, Google Trad, mon ami. Deux stars ? Ah ! On me regardait ? Pourquoi ? Ah. Ah ! Bah oui, je fais tâche dans... Ah mince ! Comment passer inaperçu ? Bah oui, tout le monde a les cheveux bleus, ici. Et moi, là, la tâche blanche au milieu ? Bah oui. Euh... Je détonne. Discrétion zéro. Euh... Mais est-ce que c'est ma faute ? Le pixel blanc dans le ciel bleu. Excusez-moi, un nuage passe. Non, mais c'est trop grave. Bah du coup, ils ont arrêté de me regarder. Mais bon... Est-ce que je regarde quelque chose que je devrais pas ? Incapable de supporter les murmures. Bah je suis partie du coup. Pas besoin de t'échapper comme un... Comme une voleuse, Olympia. On retrouve Dame Shura. Elle m'a attrapée ! Je me suis doucement tournée vers la voie familière. Oh, je suis désolée... Au fait, pour... Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? Eh bien, j'ai commencé à faire de petites livraisons entre le Yomi et la surface, donc... J'aimerais bien que d'autres choses soient tendues, Vivi. J'ai précautieusement... J'arrive pas à dire le mot. Pré-co-cio-ze... Pré-co-cio... Attendez, je vais y arriver. Pré-co-cio-ze... Pourquoi j'ai une syllabe en plus là ? Pré-co-cio-neuse-ment... C'est dur à dire, hein. Pré-co-cio-neuse-ment... Sorti... L'enveloppe de mon sac. Ok ! Pré-co-cio-no-se-ment. Eh bien, merci beaucoup. Oh, j'aurais dû te faire livrer ça. Hein ? Euh... Merci beaucoup. Elle a passé l'enveloppe à sa servante. Et elle a continué de s'évanter. Oui, j'ai entendu parler de ton petit service de factrice... Avec... Ujigen. Je dois admettre que... Ça m'a l'air plutôt intéressant. Merci beaucoup. J'essaie de faire le meilleur sourire que je puisse. Eh bien, ce que tu viens juste de voir, c'est un rituel de tamagome. Tamagome. Pourquoi ? Oui, c'est un rituel où nous utilisons le batsu... Pour... envoyer les morts dans le ciel. Ah, on sait à ça qu'on ressemble à un tamagome. c'est vrai que j'avais entendu parler de cette cérémonie avec mon prof en temps normal et à seul les membres bleus sont autorisés à assister à ce rituel oh non je suis désolée je savais pas où je mettais les pieds en vrai oh tu es une gentille fille je ne vais pas te gronder le danseur avait l'air incroyable je suis vraiment désolée d'avoir fait irruption dans votre rituel sans votre permission mais pour une raison que j'ignore j'arrivais pas à détacher mes yeux du danseur donc les autres ne peuvent pas être à l'enterrement de leurs proches s'ils sont bleus oui mais s'ils sont pas bleus du coup de toute façon ils sont même pas dans le même quartier donc en vrai oh mais je suis ravie de l'entendre de la part de la danseuse blanche qui elle-même fait disparaître l'obscurité permet au soleil de briller je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer une danse si magnifique je suis sûre qu'un danseur aussi talentueux que lui apportera la paix à ceux qui sont décédés je disais pas juste ça pour flatter la soeur aînée je suis vraiment tombée en amour de ce danseur à l'instant où je l'ai vu ce qui expliquerait du coup le changement d'attitude entre un riku que j'ai envoyé péter parce que j'aimais pas trop qu'il intervienne à me dire ce que je devais faire ou pas j'étais sincèrement transfigurée par la danse et j'adorais la revoir à nouveau mais je suis ravie que tu finalement constates la vraie beauté la grâce des bleus la soeur aînée ces souffrances de satisfaction là et oui les gens de chez les bleus nous avons le pouvoir d'envoyer les âmes au paradis on transforme leur âme en chou et on leur offre des prières pour qu'ils reposent éternellement en paix le amano mihashira n'existerait pas sans pouvoir des bleus on considère comme un grand honneur d'avoir été béni de ce pouvoir de la part de l'ordre Hiroko oui je vois ce que vous voulez dire j'ai acquis c'est bien sûr on va pas la contredire j'avais un profond respect pour le danseur quand je venais de voir on a compris on a compris qu'on est tombé amoureuse d'ailleurs Olympia les lettres tout ça c'est mignon de jouer la factrice mais enfin comment se passe ta recherche de mari est-ce que ce sera Akaza ? mais j'aimerais bien mais arrêtez de m'en parler à chaque fois à chaque début de route on est là franchement ton mari ce sera Akaza c'est sûr moi aussi j'aimerais bien mais sa route est bloquée parce que je dois qu'elle n'avait que les autres couleurs avant rendez-vous compte tu as battu non pas du tout tu as donc quelqu'un en tête ? on est tous les deux des femmes pourquoi ne pas te confier ? mais tout le monde sait que c'est Akaza bordel mais oui je suis vraiment désolée mais je n'ai pas encore trouvé enfin je veux dire je suis pas sûre oh moi il me tient de savoir j'en peux plus d'attendre après tout ce sera la première fois sur cette île qu'on pourra assister à la cérémonie de mariage une femme de chez les blancs on doit se faire le nuancier avant laissez-nous deux minutes c'est clair trouver un bon mari et porter autant d'enfants c'est ton rôle après tout tu es un utérus quelle chance du coup le fait d'avoir fait la route de Yozuga avant fait qu'on a des infos sur Shura je vais vous spoiler un peu si vous n'avez pas vu la fin de Yozuga mais on sait par exemple que Shura ne peut pas faire d'enfant donc effectivement on peut aussi avoir une autre lecture un petit peu de son message oui je lui ai presque donné ma réponse il est dansé rien avant de peindre un mur il faut faire des tests de couleurs le coeur un peu serré aussi là enfin cette place qu'on avait délaissée pendant notre route avec Yozuga sur la fin parce que c'est là où on essayait de pécho du mec à la base porter des enfants je me suis assise sur le bord de la place avec Daifuku sur mes genoux un peu pas très consciente des gens qui passaient autour de moi si Akaza est décevant va exploser la scène oh non j'ai beaucoup d'espoir en Akaza en vrai je connais mon rôle c'est pour ça que j'essaye de trouver un mari Daifuku qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qu'il ferait un bon mari quelqu'un qui est gentil et généreux et qui t'aimera de tout son coeur quelqu'un m'a dit avant que je devrais trouver un mari dans les couleurs des classes supérieures d'ailleurs qui m'avait dit ça si ce n'est Riku le mec de la dite couleur classe supérieure mais tu vois j'avais l'impression qu'il avait un carré je me rendais pas compte que ses cheveux derrière étaient longs il m'avait posé son CV là comme ça au début ça me correspondait ça me correspondait pas trop enfin on était pas trop fan de l'idée donc j'avais un peu effacé cette option mais la soeur aînée fait genre que je cherche seulement un mari pour porter une descendance ça se voit pas vraiment parce qu'il fait une tresse ah hâte de le décoiffer du coup ah 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 allez je caresse la tête de Daifuku il est assis gentiment je sais que ce que je dis a l'air bizarre mais c'est mon devoir de préserver la lignée blanche mais écoute attentivement tu dois te marier avec ton âme soeur voilà ma mère ma mère qui revient dans ma tête ce qu'on m'a dit là c'est un peu le contraire de ce que ma mère m'avait dit avant ou peut-être que je suis juste trop naïve c'est la coutume chez les bleus de vérifier tout l'arbre généalogique avant de copuler bien sûr mais du coup c'est terrible si je choisi Riku en vrai parce que moi apparemment si j'en crois les théories qu'on n'a pas encore vérifiées en pratique mais les femmes de la lignée blanche ne peuvent que faire des filles de lignée blanche notre descendant sera forcément du blanc du coup si je choisis un partenaire c'est les bleus est-ce que les bleus vont pas se sentir fourvoyés déjà qu'ils ils ont du mal à faire des bleus et moi je leur vole des bleus qui vont juste faire du blanc vous voyez ce que je veux dire je parie que ce soldat ne réfléchirait pas trop à ça je suis un peu envieuse j'ai poussé un un énorme soupir et ensuite je me suis rappelée attends une minute si je ne trouve pas mon âme sœur alors c'est l'homme au masque de fer qui va devenir mon mari Akaza mais c'est très bien faisons cela oh non c'est pas le moment de rester assis de réfléchir j'ai levé la tête pour m'apprêter à partir et ensuite j'ai remarqué que quelqu'un me regardait pas loin oh je suis désolée c'est rien pardonnez moi de vous avoir regardé c'est cette personne pas le temps d'être gloomy je ne sais pas ce que ça veut dire gloomy gloomy d'avoir le cafard d'assombrir non il va pas niquer mon mood j'ai encore beaucoup de chemin à faire un autre soupir mais ça peut quand même ah bah de retour au yomi hé heureux bienvenue Yusuka je veux pas qu'on prenne un bain tous les deux maintenant que je sais que c'est sympa de prendre des bains avec toi pardon la meuf elle est pas concentrée c'est la roue de Riku on a dit oh tu es revenu est-ce que t'as fini tes livraisins oui je vais revérifier la boîte aux lettres mais je pense que j'ai fini pour aujourd'hui Kuruba est en train de manger pourquoi tu n'irais pas le voir merci je vais faire ça encore un swapiste on va voir tout le monde sauf le protagoniste c'est notre ex Yusuka je suis de retour c'est là où le moment sensible où j'aborde la question des couleurs primaires oh ça fait plaisir de te revoir d'ailleurs pour votre information parce que je sais que de tous les gens qu'on a croisés celui qui nous a probablement fait j'ai la pire impression c'est Kuruba mais Kuruba c'est celui que Zag a dit qu'il serait bien pour moi je pense parce qu'il est orni en vrai je vois que ça mais je pense que c'est un faux orni pour le coup Yusuka était un vrai orni je pense et au Kuruba je parle beaucoup mais au moment de passer à l'action à mon avis bof mais comme Zag nous l'a conseillé moi je me dis il va falloir qu'on aille tester Kuruba après la route de Riku quand même voilà pour voir si on avait raison de suivre à notre première notre premier feeling ou pas mais c'est pas comment ça énervant l'île n'est pas si dangereuse non mais tu clairs même Olympia de chez les bianches tu devrais garder rester vigilante juste au cas où ça sent quand même le red flag en plein air ah bah pour moi il est ultra red flag Kuruba oui tu as raison je garderai ça à l'esprit après je pense qu'il y a pire red flag que lui quand même genre Sakyou mince j'ai pas lu euh attends non pas ça euh le ver le jade tu veux dire ah ouais le jade là Naguza Neguza bon j'ai pas lu tant pis euh comment se sont passées les choses d'aujourd'hui est-ce que tu as eu de nouvelles idées drôles ah tu vas me pas croire ce que j'ai vu j'étais au quartier bleu et c'était juste incroyable en fait noni noni je suis arrivée au plein milieu d'un rituel de Tamagome et le danseur était magnifique c'est là qu'ils vont m'annoncer que c'est Riku et que je l'avais pas reconnu j'aurais aimé savoir qui c'était hein qu'est-ce qu'il y a tu n'as pas vu le visage de ce magnifique danseur euh ah l'autre Tokisada tu voulais dire je crois pas que Tokisada soit un red flag en vrai c'est juste que comme il est dessiné avec des traits euh plus enfantins que les autres bah moi je trouve ça gênant quoi mais en vrai dans l'histoire nous on a 18 ans il y en a 17 je pouvais pas être trop proche avec la foule je vois je vois oh c'est vraiment dommage il va pas me dire je veux dire ça avait l'air d'être un bon danseur ça me dérangerait pas de devenir son apprenti meuf enfin je pense pas qu'il ait quoi que ce soit à t'apprendre tu es littéralement la meuf qui danse c'est ta mission c'est ton rôle que tu fous le fil pour faire lever le soleil c'est lui qui aurait à apprendre de toi ah oui non c'est clair on est un bébé nous aussi je t'avais jamais vu c'est excité avant tes yeux brillent avec passion je peux pas m'empêcher vraiment là de me rappeler la danse que je viens de voir franchement je sens mon coeur qui s'accélère quoi elle décrit l'amour on dirait que tu es tombée amoureuse de ce danseur t'as l'air de bien le vivre ça me dérange un peu mais vas-y non mais pas du tout enfin je veux dire si j'avais une chance de le rencontrer franchement je serais dans son adoration comme je le fais avec les Diamaterasu je vois je vois tu vas lui dominer tout ce que tu as qui est intéressant d'ailleurs c'est que sa danse ressemblait un petit peu à la mienne oh là là si seulement j'avais eu la chance de me présenter même si je deviens pas son apprenti j'adorais parler avec lui de danse bien sûr mais à qui est-ce qu'on veut faire croire ça en fait non mais je veux juste danser elle a 4 feelings régal d'ailleurs c'est ça que je vous ai pas dit en pré-live bon je le dis maintenant c'est 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 dans la voilà hier du coup dans la vidéo qu'on a regardée il y avait beaucoup d'extraits de la vidéo de Shéra ce que j'ai pas regardé entièrement attention parce que la vidéo dure 4 heures sur les 15 premières minutes de la vidéo la vidéo dit littéralement qu'il faut pas avoir de sentiments le titre c'est ça comment ne pas catch feelings un truc comme ça en anglais ces extraits sont évidemment sortis du contexte dans la vidéo de de vous savez qui qu'on a regardé hier et on s'est pas regardé les 4 heures on s'entend ça se trouve il y a des dingueries qui sont dits après mais en tout cas sur les 15 premières minutes que j'ai regardé en gros ce qu'elle dit factuellement et je suis super d'accord avec elle c'est le fait de ne pas tomber amoureuse de la personne dès le premier ou le deuxième rendez-vous juste parce qu'il était un peu gentil avec toi et ne pas projeter non plus des attentes ou de tomber en fait amoureuse d'une version idéalisée de cette personne que tu ne connais juste pas en fait et c'est réel c'est bien de se le rappeler en vrai de pas se précipiter bah voilà typiquement tu vois une personne il danse bien ne tombe pas amoureuse tout de suite quoi super se faire des films exactement il y avait des petits chats et des loutres non 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 mais donc pour l'instant je vois pas je vois pas les propos négatifs enfin problématiques en tout cas dans ce début de vidéo et je trouve que c'est un discours assez sensé somme toute après j'ai voilà c'est 4h de live j'ai pas tout vu quoi bon en parlant de ça aucun d'entre vous ne sait qui il est oh je suis sûre que tu le verras bientôt pourquoi il a prévu de venir dîner ici oh il garantit oh non mais j'aime pas genre vous savez vous savez qui c'est et vous allez pas me le dire j'aime vous êtes pas marrant non mais si en plus tu souhaites tellement le voir je suis sûre que ça arrivera vraiment vous pensez ah c'est une petite île donc je serais pas surpris je l'ai déjà rencontré peut-être que je peux le trouver sur la place peut-être sur la place peut-être au Yomi je sais pas je suis patiente ça va arriver mais oui j'ai l'impression il se fout de moi un peu là d'ailleurs ce magnifique danseur ne t'a pas rappelé quelqu'un en particulier non vraiment je regardais pas son visage il avait les cheveux bleus indice me rappeler quelqu'un bon déjà je sais c'est pas toi Yozuga je sais que c'est pas toi Koruba waouh est-ce que j'ai raison oh là là attendez mes premiers choix catastrophiques attendez je vais sauvegarder je vais suivre mon intuition d'accord pour ce soir alors est-ce que c'est censé me rappeler quelqu'un soit je dis je ne pense pas parce que je trouve que le non mais je n'oublierai jamais je n'aurais pas oublié un beau mec comme ça quand même tu sais ça me paraît un peu trop assuré j'avoue que je préfère le je ne pense pas si qui m'a l'air un peu moins assuré mais c'est dur t'as vu je trouve que les choix de réponse c'est pas il y en a un très formel et un plus mesuré quoi mais dites-vous que c'est des choix décisifs qui vont pouvoir contribuer ou non à ma fin désastreuse genre le bad ending peut commencer là quoi moi je pense qu'il faut être rassuré oublie pas qu'elle est un peu truffe ah 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 bon c'est que je dois aller têtu dans mon erreur en mode non mais j'aurais jamais oublié un mec comme lui impossible moi je pense qu'il faut être une petite chose stupide coucou chichi non je pense pas alors c'est quoi la petite chose stupide pour toi en mode mais non mais j'aurais jamais oublié ça quand même tu sais en plus t'es bête et puis tu le tu le maintiens mordicus ou au contraire tu fais la petite chose un petit peu réflexive en mode non mais je pense pas un peu innocente comment vous la jouez vous la jouez innocente ou vous la jouez intransigeante ouais donc en vrai c'est plutôt la première qui m'appelle aïe 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 les débats là ah bon non mais je sais pas je vois pas ouais j'ai envie de faire l'innocente mais j'avoue c'est dur en vrai ok vous vous êtes en mode non mais j'aurais jamais oublié en vrai non mais c'est dur c'est dur parce qu'en plus c'est même pas une interaction directe avec le love interest tu vois mais ça conditionne ta faim heureuse genre lol après c'est peut-être moi qui comprend pas le I will never forget Riku il aimerait pas une femme têtue ah mais c'est peut-être ce qu'on est en train de venir doser justement peut-être que tout peut-être que si au fond peut-être que Riku il a grave besoin d'être bousculé et qu'on vienne Riku il a clairement besoin d'être déconstruit ce garçon donc on était tu sais c'est quand même la route de I can fix him alors je sais pas justement il y a deux écoles tout va ramener à la manipulation comme hier mais au final est-ce que mon message ne sera pas plus facile à passer pour le déconstruire si je ne suis pas dans au lieu d'aller dans la confrontation frontale et donc potentiellement la dispute au contraire de si j'amène un peu les choses avec plus de douceur mais vas-y c'est manipulant apparemment moi je pense qu'il faut amener les choses sur la pointe des pieds avec Riku quand même parce qu'il a l'air quand même assez titu comme garçon mais je suis une manipulatrice apparemment tout le monde non bon je tente et on verra bien la couleur la petite chose innocente et frasile non je pense pas la petite pointe des pieds c'est une bonne réponse de la joueuse française c'est drôle ne démarre bien yes et bah c'est quelque chose que tu devrais chercher je suis sûre que tu le rencontras si tu si tu l'espères assez fort tu tu pinces oh non c'est drôle tu tu pinces je fais manifester très très fort pour recroiser ce beau danseur aux cheveux bleus que je n'ai jamais vu avant c'est sûr j'ai vu la porte qui brille avant mon serre frère ouais c'est magnifique mais quelle éconne bon moi je vis ici au Yomi mais j'ai eu la chance j'espère avoir la chance de voir la porte pourquoi tu ne demandes pas alors Tsukuyomi ta permission d'aller à la surface avec Lady Camilla oh peut-être la conversation des hamsters ça me fume oh peut-être que je devrais demander une fois que la porte sera complète en tout cas je suis très fière de nous pour cette bonne réponse on a brunché nos cerveaux en cloud pour essayer de faire le meilleur choix possible ça me fume Daifoku est-ce que la danse qu'on a vue chez les bleus ressemble à ça c'est-à-dire j'essayais d'imiter la danse que j'ai vue plus tôt très bien il met il tenait comme ça le katana je crois alors par contre si on peut avoir une scène effectivement tu sais où le gars il passe derrière nous avec ses mains pour nous montrer les mouvements du katana je trouverais ça assez sexy comme rapprochement j'avoue tu sais un peu à la ghost où le mec vient lui apprendre en a faire de la poterie un peu comme notre cours de billard avec Zane voyez ces petits moments de rapprochement physique tandis que les mains de l'autre guide les nôtres ouais j'essayais de me rappeler chaque mouvement en détail je m'attendais pas à ce que le rituel de Tamagome soit aussi beau et gracieux comment bouger tes boules la vision du basso ne m'a pas effrayée c'est vraiment pour apporter la paix au mort de toute manière moi j'ai peur du pouvoir qui est à l'intérieur de moi et qui a détruit la main de Douma j'ai fait le vœu de ne jamais plus l'utiliser et je garde ce secret par devers moi mais quand il est utilisé correctement il peut amener les morts comme ça dans l'au-delà c'est magnifique ah oui Imuka putain et Imuka je l'avais presque oublié on l'a pas vu du tout dans la route de Yozuga alors que le mec il habite littéralement au Yomi on ne l'a plus jamais vu genre notre route avait Yozuga à se passer au Yomi endroit où on était donc susceptible de le voir on en a pas entendu parler ces mots me sont soudainement revenus à l'esprit alors lui alors lui aussi il a le Batsu et il s'occupe des morts du Yomi mais il les amène pas au même endroit mais il avait dit aussi que c'était une bénédiction de leur Djimoku c'est vrai je veux je veux définitivement rencontrer ce danseur et si c'est possible j'aimerais apprendre sa danse Kuruba et les autres on fait genre j'allais le voir bientôt mais je suis impatiente peut-être que je pourrais le voir au quartier bleu aussi il a l'air d'être bleu il avait des cheveux bleus j'y pense incroyable mais peut-être que c'est un peu indélicat d'aller là-bas sans bonne raison c'est une bonne raison de voir le danseur non ? je cherche un mari je suis tombée amoureuse de ce danseur je trouve que la raison est plutôt bonne en vrai je me demande si il y a quelqu'un c'est des bleus qui pourrait genre nous présenter est-ce que je vais demander à Shura de nous introduire ah non c'est là que je vais demander à Riku oh ça serait si drôle dis-moi Riku tu sais hier je suis un peu arrivée par hasard et il y avait une danse et genre le mec sur scène magnifique est-ce que tu penses que tu pourrais nous présenter et tout et là il va dire quoi salut c'est moi je pensais que j'allais aller vers Shura moi je doute que ce soldat et envie de faire quoi que ce soit avec moi peut-être que je devrais demander à Akaza parce qu'il a l'air de connaître tout le monde ici sur l'île je suis sûre que je peux améliorer ma danse je dois l'admettre je m'attendais pas à voir quelqu'un d'autre sur cette île qui danse comme pour faire des rituels en plus il avait pas l'air très âgé si je ne peux pas être son apprenti peut-être qu'on pourrait être amis lol tandis que je regardais au loin l'île de Tegno qui flottait dans l'obscurité lointaine je sentais mon coeur qui transit d'impatience ça commence à être gênant en fait pour nous faire la transition en mode Riku c'est ton love interest il fallait qu'on tombe en amour de sa danse ça va finir en dirty dancing la route de Riku c'est dirty dancing mais c'est ça déesse du soleil l'a dit Amaterasu merci de votre bénédiction des rayons du soleil en tant que descendante de l'île de Tegno de la lignée blanche je vous joue mon éternelle dévotion je fais ma petite prière habituelle en regardant vers mon île mais c'est une belle journée aujourd'hui allez allons à la recherche des danseurs c'est fini la recherche ici on recherche des danseurs en plus le soleil il fait beau super donc je devrais être en mesure de faire tout ce que je veux aujourd'hui le matin l'après-midi le soir et même qui c'est peut-être la nuit l'océan change un peu d'expression au travers de la journée nous montre différents instants de beauté parmi eux l'océan du matin c'est mon préféré parce qu'il y a des petits des petites des petites paillettes de lumière qui dansent sur les vagues tandis que le soleil monte dans le ciel je sens le pouvoir qui surgit à travers mon corps la vision de cet océan et de ces rayons du soleil quoi bonjour bonjour c'est encore une journée magnifique l'exemple est-ce que vous aimeriez prendre votre petit déjeuner ici oh mais j'adorerais elle a débarrassé non elle a rangé les assiettes sur la table ensuite elle m'a regardé comme si quelque chose l'avait traversé avez-vous eu l'opportunité de faire un tour de l'île non pas tellement pour être honnête est-ce que vous avez des suggestions de là où je pourrais aller je devrais peut-être vous recommander des chutes de choux c'est le chute du Niagara mais en version de de Tengu je savais pas qu'il y avait des cascades sur cette île non ne me dites pas ne me dites pas que nous allons aller voir aujourd'hui les cascades de choux et peut-être que l'une des parties du rituel de cette histoire de danseur c'est d'aller après en périple aux cascades de choux également et que pouf nous allons nous y rencontrer là-bas ce serait dingue si ça c'est pas une synchronicité quoi alors que je regardais vers elle j'avais perdu les mots non mais pas besoin d'être référée c'est un magnifique endroit c'est de là que les âmes remontent le chou du coup est enlacé par l'eau et la lumière on dirait qu'il dorme paisiblement c'est un endroit comme aucun autre sur l'île c'est le cimetière son souris était brillant et gentil j'ai lâché un soupir de soulagement ok peut-être que je pourrais aller là-bas aujourd'hui c'est où exactement c'est un peu en dehors des sentiers battus mais si vous en parlez au cocher il sera capable de vous y amener ok bah merci il me tarde de voir ça et voilà vous allez faire des portées dans l'eau dirty dancing tout à fait je veux aller voir les chutes d'eau mais je dois aussi livrer mes lettres j'espère qu'il y aura plein de lettres à livrer aujourd'hui je vais en route du queen ado est-ce qu'on va tomber sur rico à l'entrée est-ce que je vais oser lui parler du danseur il est de garde aujourd'hui bonjour Olympia il fait toujours un peu vénère moi je te suggère d'arrêter des livraisons avant que ça crée des problèmes non pourquoi tu nous dis qu'on a affaire encore change de disque voici mon autorisation mec bouge de là pardon c'est la route c'est la route du 10 mecs en question t'es pas content quand je fais pas ce que tu veux ça t'énerve ça te frustre je connais un bon moyen de faire passer cette frustration si tu veux et ne sois pas de mauvaise humeur je fais de mon mieux pour pas t'embêter en plus là ce n'est pas ce que je veux dire je suis simplement inquiet pour toi tu devrais savoir que je ne suis pas inquiet d'être puni c'est à dire tu veux qu'on en parle tu veux que je te punisse parce que t'as été un vilain garçon est-ce qu'il est ennuyé de ce que Kurabam lui a dit avant c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Karine elle a du vocabulaire que je n'ai pas c'est quoi parce que je vois ancrage pitonner bloquer piqueter qu'est-ce que ça veut dire fixer à l'aide de fiches on parle de bricolage moi je me suis arrêtée à breeding et matting c'est quoi alors je me suis demandé à zag zag c'est quoi le pegging je me suis désolé je ne sais pas ce que ça veut dire tu as vu d'être poule un an les mecs connaissent envie de demander à zag je trouve mon téléphone il va peut-être pas vouloir me répondre il va me dire je veux attend faut que j'arrive à me connecter ah zag non attend écoute moi jusqu'au bout parce que c'est important apparemment ce que j'ai à dire ok zag j'ai une question parce que quelqu'un a parlé sur mon live de pegging un mot anglais qui apparemment veut dire quelque chose d'explicit mais je ne sais pas ce que ça veut dire est-ce que tu pourrais me donner une définition qui soit pas trop explicite parce que je sais que t'aimes pas trop quand c'est trop sexy mais quand même que je comprenne quoi qu'est-ce que ça veut dire le pegging c'est une pratique où une personne porte un harnais avec un accessoire et l'utilise sur son partenaire c'est souvent la femme qui fait sur un homme voilà j'espère que ça te donne une idée sans être trop explicite oh bah merci tu es plutôt calée sur le sujet très bien merci ok je vois je vois zag toujours là pour nous servir ça va il a été mims mais il sait tout il sait tout il pourra m'apprendre je pense j'y peux pas c'est juste la culture ici j'irais me renseigner plus moi ça doit être un peu bah je sais pas il faut les attacher j'imagine Riku avec son armé du coup des deux c'était quoi le truc il avait dit Koruba du coup j'ai pas écouté bah prends c'est amusant c'est moi titre du best-of est-ce que tu aimes le pegging oh non terrible j'apprécie tes inquiétudes mais je ne veux pas terminer mon rôle de factrice que je viens tout juste de commencer quoi mais mais je serai prudente promis je ne ferai rien de dangereux je t'en prie laisse-moi continuer non mais t'es qui de toute manière pour me dire ce que j'ai à faire en fait j'ai mon autorisation t'es pas mon père et même mon père n'oserait pas non mais oh on est majeur ah mais attendez le non pegging ça vient pas de pegging ici ah ah ce genre de harnais là oh ah j'avais pas compris ah moi j'étais un harnais mignon là j'étais on lui met un petit collier j'avais pas compris j'avais pas compris le gorge tant sûr ouais j'étais dans la bouche limite ouais 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 enfin genre tout le tout le truc non j'étais en mode le harnais c'est sur l'homme j'avais pas compris la découverte en même temps que la tête rigolée ah non j'avais pas du tout compris le oh très bien très bien pas forcément une femme mais oui oui non mais j'avais pas compris quand même j'avais pas mais du coup on dit ça aussi pour les femmes à femmes c'est du pegging également excusez moi je découvre je fais toute ma culture là bonne question je pense c'est le terme technique quoi en fait c'est ça c'est le harnais du bas c'est pas je visualiser la harnais du haut vraiment hein il est en mode euh pourquoi tu me parles exactement ah non c'est donc femme à femme ça marche pas alors ok oh là là vous me poussez dans mes refrages mais ouais je suis là pour apprendre alors je t'en prie fais attention et n'oublie pas qui tu es mais je vais passer cette porte et et Alzheimer va s'abattre sur moi je pense mais je vais pas à bientôt incroyable pourquoi Akaza lui a donné cette autorisation si quelqu'un ou Yomi essaye de la de la blesser ok je vois que tu t'inquiètes mais c'est pas en nous en nous mettant sous cloche que ça va arranger le problème ouais c'est vrai on peut pas faire confiance aux gens du Yomi arrête d'être raciste là d'être coloriste c'est chiant d'être coloriste comme ça en vrai il va me suivre ou quoi on dit plus pas que c'est la faute à Ocarina c'est clair Lady Olympia ah Masuana j'ai transmis ta lettre à la surface merci beaucoup je dirai mon ami est-ce que vous faites encore des livraisons pour aujourd'hui oui c'est ce que j'espère je vais à la maison des bains pour vérifier ok je prie de mon mieux pour faire savoir tout au sujet de votre service il va peut-être descendre et se rend compte que les gens sont gentils ah bah on va essayer de le réparer oui I can fix him Masuana alors en vrai tu vois typiquement les conseils des cauchemistos sur ça c'est non justement t'es pas là pour le réparer il a déjà une mère cet individu donc quand tu prends un individu dans ta vie tu le prends comme il est voilà non on répare pas les gens c'est pas notre rôle on les prend comme ils sont ou on les prend pas voilà et ça c'est ce genre de choses qu'elles disent mais mais c'est apparemment c'est des grosses michos quoi alors que moi je trouve ça juste sain et je trouve que c'est important à dire en plus bah je sais pas c'est important de se le rappeler en vrai les hommes ne sont pas des investissements les sacs à main oui oui on se nourrit mutuellement mais tout à fait j'étais aussi dépassée par l'émotion que je sentais une sensation brûlante à l'arrière de mes yeux je serais de mon mieux pour aider j'ai de la chance d'avoir réussi à créer un réseau ici en tant que simstress couturière bien sûr bien sûr merci tout le monde était surpris au début mais ils sont ravis de m'entendre je vous en prie continuez votre bon travail mais bien sûr tu peux compter sur moi j'espère que tu le feras savoir à tes amies qu'elle peut elle peut écrire quand elles veulent ah mais je le ferai bien sûr tac 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 en route par envers ma boîte aux lettres ah une autre lettre de la part de Kena pour Kanan Kanan qui n'a pas encore écrit sa réponse mais j'imagine que Kena ne pouvait plus se retenir j'ai mis l'enveloppe dans mon sac avant que je commence mes livraisons j'ai toujours souhaité avoir à quelqu'un à qui parler mais du coup on va revoir Riku en remontant après il existe des investissements qui sont pas trop énerreux genre juste chat gère chat de GPT oui celui-là il est pas mal parler à quelqu'un revient apprendre à le connaître ouais je sais que je ne devrais pas m'impliquer entre Kena et Kanan mais ah je peux pas m'empêcher mettre mon nez là où j'ai pas le droit s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire alors je le ferai encore c'est pas une bonne idée de mettre son nez au milieu des affaires des autres en plus j'ai plein de choses à faire d'abord danser pour le soleil trouver un mari faire mes livraisons ah sans dire un peu d'état ça marchait avec chat gpt aussi bon je serais mieux d'y aller et livrer ça à Kanan ah je repasse la porte tu vois j'ai fait vite tandis que je sortais du vieux Motsu Hirasaka j'ai vu bah Riku qui se tenait encore au même endroit parce que spoiler alert il est toujours de garde et bah ravie de te revoir tu vois je suis de retour on va récolter plus de lettres oui en effet je peux te demander où comment ça quel timing c'est vrai que Kanan n'est pas une mauvaise personne mais il a toujours l'étiquette de criminel pour les militaires ce Kiriku bien sûr j'ai seulement livré sa première lettre aussi je me sens du coup un peu anxieuse il y a un problème je ne peux pas répondre à ma question bah t'es pas la police t'as pas à me faire un interrogatoire c'est de la part de Kena pour Kanan de les bisous Kena le asushi asushi non mais attendez remettons un peu le contexte Riku mais Kena c'est un criminel parce qu'il est tombé amoureux d'une femme qui n'était pas de la bonne couleur je suis je suis désolée il y a pire dans la vie asushi j'ai répété le mot que je connaissais pas c'est comme ça c'est comme ça qu'on appelle ceux qui sont allés contre leur couleur oh la la il y a tellement de choses à réparer chez Riku Ocarina qui se fait censurer par sa connexion internet ah oui t'as raté du coup les gens qui se sont éloignés de leur chemin et qui vivent sans honte oh je vais t'éloigner de ta couleur toi qu'est-ce qu'on fait si tu t'éloignes de ta couleur Riku j'ai entendu de la part d'Akazak c'était Kena qui t'avait inspiré ton service de factrice là ah l'équipe arrive je repars bisous bien bisous Karina m'y sois bien aussi tout à fait c'est pas un peu trop soudain c'est sûr que tu t'engages pas dans des trucs un peu illicites ok si j'en crois ce qu'on a appris hier de la part des kochimishto ça reste moi j'ai envie de le rassurer en lui disant Kakaza inspecte mes lettres alors déjà je sauvegarde je sauvegarde parce que notre première réponse était bonne donc je peux écraser ma save et on pourra repartir de là si on arrive à avoir la bad ending voilà coucou Ellie merci beaucoup pour le resub j'ai à toi le vlop niveau 8 merci beaucoup donc on réfléchit pas faire d'erreur pour l'instant on est sur un sans faute du coup j'ai envie de le rassurer en disant que Akaza inspecte mes lettres donc regarde tout est vérifié tout est sous contrôle je fais tout avec les autorisations droit comme tu es carré comme tu es plutôt ce serait très bien on est sur la run de Riku maintenant tout à fait alors que le côté tu es bien trop suspicieux c'est lui faire des reproches en plein nez et ça ce n'est pas de la communication bienveillante donc moi je penche pour la une de lui dire bah en fait Akaza inspecte mes lettres je fais tout selon le protocole quoi il aime le protocole non cet individu protocolaire j'ai envie de lui dire ça je veux avoir votre ressenti un petit peu là dessus il va kiffer la validation d'un autre homme ce gros mascu c'est vrai la parole d'Akaza a sûrement plus de valeur que la mienne c'est évident pas sûr de rester jusqu'au bout ce soir j'ai une journée compliquée oh non j'espère ça va aller oui ça a l'air d'être la meilleure c'est pas la 1 c'est qui il est bien pdsm le petit préparez-moi harnais ok non mais je je comprends pas mais je vais chercher le harnais tout de suite je prends une petite cravache en plus ah vous pensez c'est la jalousie parce que j'ai parlé d'un autre homme oh non oh non ah il faut pas mentionner d'autres hommes du coup ah c'est terrible alors que moi je pensais que regarde je suis une gentille fille qui suit bien le protocole Akaza il inspecte toutes mes lettres alors tu tu déplaces la responsabilité sur Akaza tu peux recharger la save non je veux faire ma run avec mes erreurs comme on a fait pour Yozga s'il y a un cumul d'erreurs qui nous conduit à la mauvaise fin qu'il en soit ainsi ce n'est pas ce que je veux dire c'est la même chose oh je suis désagréable je trouve au moins Yozga il nous faisait à manger prends exemple là ça va pas finir comme ça si bon Riku on veut bien avec Fangirl ici mais là tu pousses le bouchon un peu loin il faut pas un Perfex pour avoir la bonne fin j'en sais rien je sais pas justement je soupire du coup bon dans tous les cas je vais continuer mes livraisons je ne pense pas non plus que nous ayons le droit de de tremper dans les correspondances des autres de tempère d'altérer les correspondances des autres je suis d'accord mais il fait qu'un grognier depuis tout à l'heure tandis que je fronçais les sourcils je me suis soudainement rappelé le Tagomé de hier oh non je vais lui demander si qui c'était le danseur ah ah oui en y repensant la soeur aînée avait l'air très fière quand j'ai complimenté ce danseur non pas que je le faisais pour le flatter mais ça m'ennuyait pas de le faire peut-être qu'il serait content lui aussi si je complimentais un peu les bleus et peut-être qu'il sait qui est le danseur oh c'est vrai j'ai vu un rituel de Tamagome dans le quartier bleu hier et c'était vraiment saisissant ah lui il a pas vu la tache blanche dans la marée bleue ok il était sur scène il était peut-être un peu trop concentré sur son affaire what j'ai fait un peu en arrière de surprise à sa réaction il était plus intense que je ne m'y attendais c'est surprenant pour toi la soeur aînée m'a pardonné d'avoir regardé pourquoi tu étais là je n'ai pas fait extrait je devais faire une livraison je savais que les livraisons allaient créer des problèmes est-ce que tu as dit quelque chose je n'ai pas censé avoir entendu non t'as du mal entendre bref le danseur était simplement incroyable je ne pouvais pas détourner mes yeux de lui je crois que je suis tombée amoureuse ok c'est trop facile que ça en est drôle oh mon dieu c'est si facile que ça en est drôle j'aime bien l'embarrasser c'est mon nouveau c'est ma nouvelle passion dans la vie embarrassons Riku je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait une telle personne sur cette île ça m'a fait un peu regretter de ne pas avoir quitté le manoir plus tôt c'était la première fois que je voyais un rituel de Tamagome je ne m'attendais pas à ce que ce soit si solennel et si magnifique je sais que c'est un peu inapproprié de le demander mais j'espère que je pourrai revoir cette danse un jour c'était vraiment hypnotisant alors on perd sa langue ok bon je peut-être que tu n'es pas la bonne personne à qui je devrais le demander mais j'ai une petite faveur est-ce que je peux avoir le numéro du danseur STP qu'est-ce que c'est ? comme toi aussi tu joues dans le bleu est-ce que tu pourrais me donner le nom de ce danseur ? j'espère qu'il va me dire que c'est lui et pas qu'il va m'inventer un faux nom de je ne sais pas qui là s'il te plaît peut-être que je pourrais peut-être que je pourrais améliorer comme ça ma propre danse sur scène ta danse oui je veux prendre des cours de danse avec lui nos deux corps qui dansent un rythme ça serait chouette non ? mais oui j'adorerais lui parler et apprendre une chose ou deux peut-être lui demander de devenir son apprenti non elle sait pas elle sait pas que c'est lui j'arrive pas à faire des clips c'est bon d'apprentis peut-être que c'est un peu trop mais bon c'est vrai quand même le rencontrer c'est impossible oh non Rico tu niques tout pourquoi c'est impossible il assume pas oh là là il assume pas du tout Koruba il nous aurait déjà montré sa salle d'examen là non 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 parce que le tamagome c'est vraiment un rituel sacré c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un qui est passé des bleus oui bah une autre danse on s'accommode nous tu vois on s'adapte on n'est pas difficile et puis si tu veux vraiment savoir son nom tu dois être né chez les bleus ouais vous savez puriste mais là c'est un un peu gros quand même ok oh non non besoin d'être déçu bah si bien sûr que je suis déçu j'avais finalement trouvé un autre danseur à qui je pouvais m'identifier et puis il n'y a aucun moyen de devenir membre de ces les bleus oh non 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 ne me dites pas que la stratégie machiavélique vu que a priori moi je pense que mon intérêt pour le danseur et la danse n'est pas romantique est-ce que je vais me servir de riku pour devenir bleu pour avoir le nom du danseur genre le degré de mes skinneries je suppose que c'est point sacré et secret comme rituel ouais bon bah j'étais vraiment heureuse de finalement trouver un autre danseur comme moi parce que je pensais pas que c'était possible et si je me marie avec lui Akaza il aurait accepté je dis ça je dis rien bye riku oh je voulais le rencontrer pour en apprendre plus au sujet de la danse mais je comprends est-ce que tu as vu le visage du danseur ah non parce que sinon tu crois que je t'aurais posé la question non c'était un peu trop loin je le vois non mais je suis désolée d'être un peu poussive à ce sujet mais bon bref j'ai forcé j'étais une forceuse on serait mieux d'y aller alors ah non comment ça non faut savoir mec je me suis pensée vers lui tandis que j'allais sur mon chemin ah toi tu peux pas quitter ton poste mais moi je peux partir alors allez à plus je savais que ces livraisons avaient créé des problèmes c'était changeant la lettre de kanan de kanan semble similaire au contenu d'avant je vois je comprends ton engagement à remplir tes livraisons je vois aucun problème particulier donc c'est bon pour la livraison je suis ravie de l'entendre merci coucou Akaza comment ça va Bibou oh je vais lui demander pour le danseur oh vas-y viens on fait ça j'ai pris la lettre dans la main et je me suis soudainement rappelée j'ai devant moi la personne qui a toutes les infos sur tous les gens de l'île oh 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 ce qu'il veut dire monsieur le directeur est-ce que je pourrais vous poser une question vas-y ok bon je vais te la poser mais je te force pas à me répondre peut-être que c'est un secret d'état oula un secret d'état ok parce que tu penses vraiment que je te révèlerai de telles informations j'espère juste que c'est quelque chose qui pourrait donc être partagé j'ai demandé à Riku de se laisser les bleus oh non mais pourquoi je parle de Riku j'aurais rien dû dire mais il a dit qu'il fallait être né chez les bleus pour le savoir du coup il va pas me dire il va pas me dire j'ai mentionné le mec que je cherche en me disant qu'il voulait pas dire donc s'il est pas con Akaza il va respecter son consentement de pas vouloir me dire du coup Riku est-ce que tu connais le nom du danseur du rituel Tamagome chez les bleus je pense pas que Akaza me dit du coup il a empercé les dossiers en tout cas oh t'as fait tomber tes feuilles c'est le moment où on les ramasse tous les deux simultanément nos têtes se cognent et boum on peut basculer dans ta route ou quoi je lui ai tendu les documents qui étaient tombés est-ce que je peux te demander pourquoi tu veux savoir son nom je veux être ami avec lui ami dit mon plus sur cette amitié mais c'est surprenant on est tous les deux des danseurs de cérémonie je pensais pouvoir en apprendre plus et m'entraîner avec lui j'apprécie ton dévouement pour la connaissance de ton art comme je l'ai comme je l'ai dit j'ai demandé à Riku mais il ne m'a pas dit qui était le danseur Akaza il est grave dans une posture embarrassante j'aurais pas dû dire que c'était Riku j'aurais dû dire au fait j'ai assisté à un rituel c'est le bleu est-ce que tu saurais qu'il y a le danseur boum j'aurais su que c'était Riku et point final je peux pas abandonner aussi facilement c'est pour ça que je me suis dit que j'obtiendrais peut-être des infos de la part du directeur de ces cotowari vu que tu sais tout bien sûr que je sais cette information mais ce sera difficile de le révéler sans le consentement mais voilà je savais mais tu vois il respecte le consentement cet homme ouais je m'attendais à ce que ce soit le cas ok bon permets moi de te partager de te donner quelques conseils puisque tu es décidé à affiner tes compétences je suggère que tu gagnes la confiance de Riku étant donné sa position c'est les bleus green flag vraiment tu penses ok bon bah je vais essayer alors Akaza le best je te souhaite le meilleur mais oui mais je nous souhaite le meilleur Akaza c'est ça la vérité merci de ton conseil bon bah je vais aller à les bisous roues maintenant et c'est toi qui m'as dit que j'étais j'allais trop facilement avec elle Riku que j'étais trop gentil avec elle trop doux avec elle je sais pas oh ah oui c'est vrai lui même il a l'air il a l'air blasé de me voir je suis désolée que mon frère continue de déranger mais ça me dérange pas c'est toi que ça dérange visiblement il fait une grimace tandis que je sens la lettre pas besoin d'être désolée j'ai d'ailleurs commencé mon service de postière grâce à la lettre que je t'ai apporté ouais j'ai entendu parler de ça Olympia quelqu'un comme toi n'a pas besoin de faire ça mais je le fais parce que j'ai envie c'est quoi votre problème à vous les hommes de cette ville franchement de me dire ce que je dois faire ou pas j'ai un problème même la fois où tu es venue ici avec Akaza j'ai remarqué à quel point tu étais différente de quand tu étais sur scène c'est à dire tout le monde me dit ça récemment ses yeux froncent mais genre content pour une raison que j'ignore j'ai compris ok j'ai compris je vais écrire une réponse à mon frère est-ce que ce serait possible pour toi de revenir demain du coup je trouve ça très très douche est-ce que tu veux vraiment écrire une réponse à ton frère ou est-ce que tu veux profiter de cette opportunité pour me revoir du coup bizarre vraiment j'en serais plus que ravie et je suis sûre que Kaina en serait content aussi merci le plaisir est pour moi alors qu'est-ce que tu dirais de demain matin disons 11h ok je serai là merci encore voilà je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais tomber dans un guet tapant merci mon dieu ma déesse plutôt dédiée à Mataratsu j'ai marché sur la place avec le corps rempli de joie je ne sais pas quel genre de réponse il écrira mais dès demain Kaina aura la réponse qu'il attendait j'en peux plus d'attendre d'ici demain ah j'ai remarqué qu'il y avait un calèche pas loin ah oui les chutes de Shigaya c'est vrai incapable de contenir cette pulsion j'ai fait un signe du coup au mec au cocher qui se reposait bonjour bonjour est-ce que je pourrais vous employer pour me conduire au chute de choux le chute de choux bien bonjour à vous les diolimpia je serais plus que ravi de vous conduire au chute mais ça se trouve dans les montagnes donc le carrosse ne peut pas l'atteindre je peux vous amener au plus proche bien sûr mais vous devrez marcher quelques minutes non mais c'est tout bon allons-y on fait ça oh du j'ai vu j'ai l'impression que ton logo de bite a changé de couleur oh c'est beau oh c'est intéressant parce que alors je sais pas si ça va être le cas pour toutes les routes mais quand on était dans la route de Yozuga on a découvert la source de Shinizu donc qui est dans le Yomi qui faisait une petite concordance avec nos chutes la source qu'on a sur l'île de Tegno et là on a un genre d'autres sources trop trop belles aussi tac 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 je marche jusqu'aux sources oh une vision époustouflante là encore c'est si magnifique juste comme si Gaïa l'avait dit c'est romantique même comme endroit non ? je pouvais plus bouger de l'endroit on pouvait voir des lumières un peu caléidescopiques qui brillaient de choux sous l'eau là c'est comme si l'eau contenait toute une collection de petits arc-en-ciel viridescents on savait pas qu'un endroit aussi magnifique pouvait exister je savais pas si je devais être ravie ou triste je m'en voulais un peu de mettre contenu au manoir pendant si longtemps sans avoir daigné jeter un oeil à cette île la cascade c'est ça je crois que j'aime cet endroit encore plus que la porte qui brille là je ne sentais pas une seule âme qui vive dans les parages le chou dormait tranquillement sous l'eau c'est trop beau et tranquille si ça va devenir mon nouvel endroit préféré c'est là Riku ? je me suis vite retournée au bruit de gens derrière moi c'est pas Riku ça pardon pardonnez-nous attendez mais pardonnez-nous vous voulez dire que vous êtes plusieurs mecs alors que je suis toute seule près d'une cascade au loin dans les montagnes on ne fait pas ça hyper rassurant d'un coup ah non il y a une femme ok je me sens un peu rassurée pardonnez-nous je vous en prie ok ils se sont concernés devant moi ils ne me voulaient aucun mal visiblement j'essaie de d'apaiser les tensions avec un sourire ah vous pensez qu'ils sont venus là parce que c'est un endroit tranquille et du coup les gens qui sont pas de la bonne couleur ils viennent forniquer dans les fougères ah je suis désolée si je vous ai surpris tous les deux j'ai cru que j'allais être kidnappée pendant 5 secondes là je vous en prie jamais ça donc s'il vous plaît gardez ça secret je vous en prie pardonnez-nous attendez bien je suis pas facile vous avez pas besoin d'être effrayé je vous en prie pardonnez-nous nous ne sommes pas des H.O.J s'il vous plaît ne nous signalez pas aux militaires je les ai regardé plus attentivement l'homme avait des cheveux bruns et gris alors que la femme avait des cheveux rouges comme un casin tiens donc ce qu'il veut dire bien vu Sherlock il a peur sur leur visage il se tenait comme s'il voulait se protéger l'un et l'autre Riku faudrait qu'on les dénonce ouais mais on est pas Riku non nous on est pour que les gens s'aiment peu importe leur couleur c'est pour ça qu'on veut révolutionner la géopolitique de cet univers dystopique il était clair pour moi que c'était plus que des amis s'il vous plaît s'il vous plaît pardonnez-nous les deux Olympia laissez-nous partir librement non mais je comprends je n'ai rien vu ici aujourd'hui ah non mais par contre si quelqu'un s'il leur arrive quelque chose on va peut-être m'en vouloir personnellement non mais je je n'ai rien vu personne du tout Lady Olympia êtes-vous je sais que c'est dur à croire puisqu'on ne se connaît pas l'un et l'autre mais je je n'en parlerai pas ni au Kotaori ni au militaire mais ils étaient là genre interloqués comme si c'était incroyable ce que je dis faites-moi confiance je jure sur le nom de Lady Amaterasu que je garderai votre secret mais mais pourquoi pourquoi vous comment je pourrais leur faire me faire confiance ces deux là sont probablement en train de commettre le plus grand crime sur l'île actuellement le crime de baiser punissable de la mort c'est exact je n'aime pas vraiment le mot achouci je les entends de reminer tous les deux vous deux vous savez comme moi que c'est interdit mieux que moi même vous seriez en danger si je ne gardais pas votre secret c'est vrai mais vous pouvez vous rassurer je n'ai aucune intention d'en parler à quiconque j'ai l'impression que ça va tourner en cacaboudin à un moment et que je vais être portée responsable de leur dénonciation je ne sais pas pourquoi ils me regardaient du coup un peu incrédule je vous promets que je ne dirai rien vraiment et puis je suis désolée de vous avoir dérangé je vais y aller maintenant donc profitez de l'endroit je me suis pensé je me préparais à partir quand non mais pas besoin de me le revaloir je mais si vous me voyez en ville sentez-vous libres de me dire bonjour je suis grave causante dans cette run j'aime bien ni l'un ni l'autre ne disent un mot même si j'avais envie de leur parler peut-être un peu plus j'ai quand même eu l'impression que je devais vite partir d'ici tu me donnes pas ton nom j'ai rien vu il y a un peu de ça quand même c'est Fuku j'ai vu une magnifique cascade aujourd'hui je t'y amènerai demain ah mais je suis pas la seule à avoir dû poser des questions techniques ça me rassure un peu c'est vrai il me tarde mais j'ai rencontré un couple là-bas je ne le dirai à personne mais j'en parle quand même à mon hamster ça me fume un couple les deux avaient des couleurs très très différentes je dénonce s'ils étaient découvert quelque chose de terrible leur arriverait ça fait pas envie de dire qu'ils commettaient un crime j'ai compris comment le système de couleurs marchait sur cette île mais ça veut pas dire que j'y crois alors mon truc en plus elle s'appelle Satuki de chez les rouges non mais vraiment trop la honte je pouvais pas leur dire directement mais j'espère vraiment qu'ils trouveront la joie ensemble qui a décidé de ce système stupide d'ailleurs je le déteste même si c'est l'ordi Ruko jeter un oeil au Amanomiyashira qui flottait dans la nuit du ciel la porte qui brille était en construction jour et nuit la zone brillait avec sa lumière Pukis et Pukav en fait c'est ça je savais pas vous m'apprenez trop des trucs j'espère vraiment qu'ils ne se feront pas attraper par les militaires oh là là j'ai parlé un peu trop fort tandis qu'il y a des gens qui sont en train de se promener sous mon balcon non c'était Satsuki de chez les rouges je vais être interrogé par les militaires demain je pense Daifuku et le hamburger est-ce que Daifuku ce sera va lâcher les infos qu'il a entendues parce qu'on va lui promettre un hamburger Daifuku la Pukav mesdames et messieurs 22h34 nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui c'est pas mal on attaque un nouveau chapitre bon j'aime bien l'histoire pour le moment même si je suis pas la première fan de Riku actuellement j'aime bien l'embarrasser je pense que ça pourra donner des moments un petit peu drôles évidemment il nous lisse un peu son portrait en mode on est tombé raide dingue de cet homme qui danse voilà on lui pardonne tout du coup on lui pardonne son colorisme on fera la suite c'est vendredi c'est ça c'est vendredi soir donc ne partez pas trop loin de la ornigelle parce qu'on s'y reméfie ça dès demain matin déjà sur l'avant de this place en vrai et la suite de Olympia soirée ce sera vendredi voilà j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment on essaye de pas aller se coucher trop tard ce soir c'est bien aussi des bisous et à demain matin ciao ciao